bonsoir tout le monde bonsoir sandra bonsoir muriel je suis presque en retard du mois c'est l'impression que vous me donnez puisqu'il ya déjà des commentaires avant même que je commence c'est magnifique j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur comment ça se passe par chez vous est ce que vous arrivez à rester au frais à trouver des moyens de rester dans un frigo quelque part je l'espère en tout cas pour vous parce que les températures là ce n'est plus de la blague et demain c'est encore un cran supplémentaire bref on n'est pas là pour parler de météo on est là pour parler de scrap pour faire notre petite parenthèse enchantée du lundi soir et le thème d'aujourd'hui donc je vous avais dit la semaine dernière que on allait faire un focus sur un produit et ce produit en particulier le voici on ne voit rien alors attendez on va plutôt faire comme ceci donc c'est le papier à masquage stampin up à bonsoir émilie bonsoir céline bonsoir sylvie claudia carmen bonsoir alors tout le monde a très chaud visiblement sandra très très chaud même waouh c'est voilà tout le monde tout le monde souffre beaucoup t'as encore 34 là maintenant céline oh là là terrible alors chez moi je sais plus je viens de regarder attendez c'est écrit sur la montre j'ai 31 chez nous 31 pas possible coucou christelle aussi alors le papier à masquage donc le papier à masquage on le retrouve j'ai mis un certain temps à le chercher tout à l'heure donc du coup j'ai mis un marque page on le retrouve en page 149 de notre catalogue annuel et c'est ici le numéro 9 papier à masquage stampin up donc vous avouerez qu'il est plutôt bien caché voilà parce que c'est un papier qui n'est pas rangé avec les papiers il n'y a rien de papier là dedans et il nous explique ici que qu'est ce que ça fait ça évite d'appliquer de l'encre sur certaines sections de votre papier avec n'importe quelle technique de coloriage aussi excellent pour appliquer des blocs de couleurs différentes c'est très énigmatique donc on va voir un petit peu qu'est ce que ça veut dire tout ça alors j'ai un nouveau set up ici donc j'ai l'impression que c'est assez foncée que la lumière n'est pas assez forte donc j'espère que ça va quand même que vous voyez et que vous verrez correctement durant la vidéo de ce soir alors il fait super chaud émilie ouais laurine hello hello coucou corinne aussi hello 36 degrés à paris ma pauvre claudia là c'est difficile franchement j'espère que la nuit ça va aller sylvie bibo bimbo fatigue plus avec cette chaleur ce n'est pas pour arranger ses affaires bah oui la pauvre alors bimbo c'est le chien de sylvie pour info qui n'est pas très en forme on va dire claudine hello hello dans la maison il fait 23 degrés oui chez moi j'ai de la chance aussi il fait 24 dans la maison c'est bien mais dehors voilà 31 les plantes souffrent beaucoup alors notre papier à masquage donc c'est un papier autocollant d'un côté donc vous voyez ici c'est autocollant et de l'autre côté c'est un papier basique on va dire un papier blanc lisse relativement à quoi ça nous fait penser en fait ce papier ça nous fait penser à ceci que l'on connaît tous des post-it alors les post-it c'est très bien c'est ce dont on se servait autrefois comme papier à masquage le problème c'est que ça colle que là ou là or le papier à masquage et ben il colle partout et en plus j'ai l'impression après peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression qu'il est encore plus fin ce qui fait que quand on fait notre masquage justement eh bien on n'a pas l'espèce d'escalier que forme la l'épaisseur du papier c'est en tout cas ma constatation après on va tester tout de suite ensemble avec deux cartes donc la première carte on va prendre on va utiliser ce superbe set de tampons de l'acceleration donc c'est un set qui vient avec aussi des papiers tout à l'heure on verra les papiers dans la deuxième pour la deuxième carte et pour maintenant celle ci on va utiliser les tampons parce qu'il paye pas de mine au départ je me suis dit voilà mais après les avoir utilisé une fois j'ai dit ah ouais non c'est bien fait en fait alors muriel on voit très bien ok ça va ouf coucou savine toi aussi tu es en plein soleil visiblement j'adore les petits les petits émogis la wako rime 44 degrés aujourd'hui mamma mia et ben demain ça promet parce qu'ils ont dit que demain c'est la journée la plus chaude alors une base de cartes une fois n'est pas coutume j'ai coupé le papier dans le mauvais sens c'est à dire dans un autre sens voilà officiellement on va dire que c'est fait exprès officieusement je voulais plier en deux avant de couper et j'ai coupé et donc voilà après j'ai plié en deux dans ce sens là et ben notre carte elle va tenir très bien aussi comme ça je pense donc ce sera voilà on va changer un petit peu pourquoi est ce qu'on fait tout le temps la même chose donc la base de cartes normal 10,5 cette fois-ci c'est coupé à 10,5 sur ben du coup 29,7 plié en deux à 14,8 voilà ça c'est pour la base de cartes que je mets directement de côté parce qu'on va pas s'en servir tout de suite ceci c'est un papier blanc format tu l'aimes tu le coup donc tu l'aimes tu le coup que vous connaissez bien maintenant c'est du 10 sur 14,4 je préfère le répéter à chaque fois au cas où mais vous devriez à force le connaître par coeur 10 cm sur 14,4 et ceci c'est du papier perruche de parade et c'est juste à deux millimètres de plus ça veut dire 10,2 sur 14,6 parce que ça va nous faire un matage très fin avec juste un millimètre de chaque côté comme ceci vous voyez ça va nous faire ça après sur la carte blanche bref vous verrez ça va être joli quoi qu'il arrive et bien sûr on a besoin de papier brouillon à moins que vous vouliez salir votre sous main c'est comme vous voulez mais moi je préfère mettre le brouillon alors pour cette première carte que l'on va faire et bien notre super papier de masquage on va le déchirer sachez bien que ceux ci on peut faire vraiment toutes les formes donc là j'ai choisi le déchirure parce que ça me plaît bien ça fait un peu bazar c'est toujours bien le bazar chez Rachel non je rigole non non mais sans blague on peut faire beaucoup de motifs on peut faire un carré on peut faire un rond voilà vous pourrez faire le pochoir que vous voulez parce que le but c'est de faire un pochoir ensuite la petite le côté qui colle pas face la petite pellicule ou c'est pas là eh bien on l'enlève et on ne colle pas tout de suite parce que le papier à masquage il colle un peu plus fort quand même que les post-it donc pour enlever un peu de son pouvoir collant soit vous vous collez un petit peu sur vos vêtements ou bien sûr le souma donc comme j'ai un souma qui est juste là ça tombe très bien on colle et on décolle voyez là déjà ça c'est un petit peu déchiré là aussi bon j'espère que ça va marcher je pense c'est vraiment juste pour enlever son pouvoir collant pour que quand je l'enlève ensuite du papier mais ça ne déchire pas mon papier parce que j'ai pas envie que ça déchire mon papier donc c'est juste une petite astuce ah oui et on peut le faire donc j'ai essayé pour m'entraîner on peut le faire aussi sur le bras par exemple je vous déconseille de le faire sur ce côté là parce qu'en général on a quelques poils n'est ce pas après ça fait vite l'effet bande vite oui v e t je pense que voilà vous savez de quoi je parle donc ça on n'a pas envie et on préfère plutôt faire sur le côté il n'y a pas trop de poils voilà alors là comme j'ai déchiré du coup j'ai un petit côté qui va certainement m'embêter alors on va faire autrement on va déchirer comme il faut voilà parce qu'après quand je vais coloriser et bien ça va me faire une trait qui va pas être très joli donc on préfère avoir du joli je pense que vous êtes d'accord voilà alors sabine tu as fait tes devoirs du live de la semaine dernière mais tu veux dire la carte que tu avais fait n'est ce pas que j'ai vu en bleu qui était magnifique alors j'espère les filles que vous l'avez vu la carte de sabine c'est la carte avec l'effet bokeh la version bleue voilà vous verrez il faut aller voir ici je coupe juste au milieu ou n'importe en fait parce que je n'ai pas besoin d'avoir deux bords déchiré donc le côté qui va rester c'est celui ci là celui là je m'en sers plus ce sera pour ma réserve donc je le mets là de côté et le côté que je vais utiliser c'est celui ci donc j'ai besoin ici de ce morceau là qui est déchiré mais l'autre morceau n'a pas besoin d'être déchiré et ici même stratagème j'enlève le l'autre côté et puis je colle et je décolle en fait j'aime bien faire sur mon bras je trouve c'est plus quand même pratique ça parce que sur mon bras ça ne s'est encore jamais déchiré tandis que là sur le souma ça s'est déchiré donc voilà c'est peut-être que si on avait un peu plus de temps ou bien qu'on faisait les choses plus précautionneusement que rachel n'est ce pas et bien ça ne poserait pas de problème alors ici j'ai ce bout là qui va aussi m'embêter je l'enlève voilà ça fera un style certainement on va voir donc grâce à ça bien le rendu va être unique parce qu'une déchirure on peut jamais faire deux fois la même chose donc voilà ce que ça donne pour l'instant le papier est tout simplement collé au brouillon ensuite eh bien on a besoin des brosses estompes alors les brosses estompes vous connaissez certainement j'avais déjà fait un live sur ça ça sert juste à mettre de la couleur sur un fond d'une manière qui est plus subtile qu'avec les doigts éponges par exemple parce que la brosse estompe elle est très très douce et elle permet d'appliquer la couleur avec beaucoup de douceur et pour cette carte si vous aurez compris parce que mon fond il est vert vert perruche de parade eh bien du coup on va utiliser du vert perruche de parade notamment on va utiliser en fait plusieurs teintes de vert donc on va commencer par celui ci donc c'est le lean color perruche de parade donc ma brosse estompe elle est propre même si on dirait pas mais voyez elle fait rien donc on prend juste un peu d'encre comme ceci et ensuite eh bien on vient l'appliquer sur notre carte et l'avantage du papier de masquage c'est que comme son nom l'indique ça masque le bord la bordure donc on aura après coup vous allez voir une jolie bordure et on peut du coup dépasser comme on veut on n'a pas de souci donc ça ne tient pas cette fois ci que d'un seul côté où on est obligé de tenir je ne sais comment pour pas que ça dépasse c'est un peu pas pratique quand on le fait avec des post-it ben là on ne s'inquiète pas parce que ça tient tout le long c'est quand même très pratique et donc je voulais mettre plusieurs teintes de vert donc là je prends aussi le grunouillerette alors sabine merci tu as été inspiré par mon live alors génial j'aime bien quand on inspire les gens c'est lean pour l'instant tu n'es pas sûr de comprendre le concept eh bien tu vas voir hello hello déjà c'est tu vas voir que c'est très intéressant donc en fait le concept c'est de cacher une partie du papier donc là on fait notre notre dessin on va dire on fait un dessin un fond voilà on colore un fond mais il ya une partie qui va rester blanche enfin deux parties en haut et en bas en l'occurrence voilà après un petit peu de ça c'est vert olive petit peu plus foncé c'était quand même je veux qu'elle reste d'abord pétante 1 pétillante et pétante en verre là donc je mets pas trop trop de foncé un petit peu encore là histoire de dire voilà bon jusqu'ici ça va ça ressemble à rien on est d'accord vous allez voir que tout de suite ça va ressembler à quelque chose sabine tu as le papier de masquage mais tu sais pas où alors en plus t'as aucune excuse parce qu'il vient de sortir donc c'est dans une commande que tu as fait au maximum il ya deux mois donc c'est pas possible bonjour jocelyne de la guadeloupe aux formidables la première fois que tu nous suis en direct alors attends parce qu'en guadeloupe il est donc 15 heures quasiment c'est ça 14h45 presque 15 heures et comment est ce que je sais ça parce que mon papa vient de guadeloupe voilà donc du coup on est presque voilà on est on est presque aux îles là ensuite je vais prendre notre encreur épinette enivrante parce que maintenant on va passer au tamponnage et on va prendre notre super set de tampons et puis ben c'est parti si je retrouve les blocs voilà ils se sont cachés et je voulais normalement le grand là non tant pis je vais essayer comme ça si ça passe de façon on va pas faire la fleur en entier parce que le grand bloc j'ai un grand bloc qui fait la bonne taille mais il est derrière l'ordinateur donc je vais vous épargner le fait que tout tombe le tremblement de terre tout ça je pense que c'est mieux alors attention attention l'heure de vérité est ce que ça va être joli ou pas moi je dis que ouais j'espère parce que j'ai pas fait de test en verre en fait j'ai fait un test dans une autre couleur c'est beau et déjà c'est très beau déjà alors attendez mon nettoyeur il est là donc c'est pas un nettoyeur comme léon surtout pas c'est un chamois ou une lingette magique n'est ce pas claudia voilà hop on est bon après on range et on prend le prochain donc le prochain c'est un superbe je crois qu'on dit c'est un lisse ou un iris maintenant je sais plus je pense que c'est un iris quand même tout cas c'est beau attendez vous allez voir en vrai c'est mieux c'est encore plus beau en vrai vous voyez c'est beau donc je sais pas ce que c'est si c'est un lisse un iris un glaïeul je ne sais pas les noms des fleurs c'est pas top j'ai rachelle les noms des fleurs pourtant j'aime bien les fleurs je sais pas ça rentre pas dans la tête ça par contre je sais que c'est une rose voilà ça c'est une rose voyez c'est beau une rose up et la rose on va dire qu'on la met faut pas trop que ça dépasse comme ça on va dire alors pour l'instant ça ressemble à rien je te suis d'accord céline faut être patient un petit peu avec moi voilà un iris à merci à banyang c'est unanime oula ya que moi je suis nul alors mince alors c'est un iris tout le monde est au courant que c'est un iris sauf moi je suis absolument désolé sylvie bienvenue jocelyne ici c'était une super ambiance on apprend beaucoup de choses alors merci sylvie c'est vrai enfin j'espère que c'est vrai moi je trouve que vous mettez l'ambiance autant que moi parce que si j'étais toute seule à parler tout seul peut-être que vous d'un moment je m'enlasserai et puis que j'arriverai plus à trouver des trucs à lire tandis que grâce à vous eh bien ça va on est hommage j'ai tamponné à côté on est toujours inspiré voilà pour raconter des petites choses alors est ce qu'en guadeloupe tiens bonne question est ce qu'il fait chaud comme ici bon je suppose qu'il fait chaud parce qu'il fait toujours chaud mais les 40 degrés là quand même c'est pas génial et est ce que en guadeloupe c'est la même chose je sais pas muriel tu es mystérieuse aujourd'hui mais oui c'est un hello hello bonsoir tu étais en avance mais et puis j'ai mis et tu as mis ta propose en route et flûte j'ai raté le début ah mince alors flûte et bien écoute tu vas voir la partie la plus intéressante et là c'est bien t'as pas loupé d'alloupé quelque chose mais t'as pas loupé ça attention on dévoile vous voyez que là déjà c'est super parce qu'il se déchire pas enfin il déchire pas le papier il se déchire lui même mais ça c'est pas grave tandis que si vous le coller sans l'appliquer donc sur le bras ou sur le fond ou sur un vêtement et bien malheureusement il ya des risques que votre papier se déchire donc là c'est le papier de masquage en lui même qui s'est déchiré ce n'est pas grave du tout parce que comme c'est comme un post-it et bien du coup ça s'en va sans problème il y en a un tout petit ou là encore et voilà attention on dévoile le reste regardez ça va faire beau oh là là c'est trop beau alors céline est ce que tu vois maintenant où est ce que je veux en venir c'est beau quand même et voilà ce que ça donne donc c'est quelque chose que l'on pouvait faire évidemment avec un papier normal que l'on pose et qu'on tient et qu'on met du masking tape et tout ça bref tout est possible mais là c'est facile c'est le gros avantage donc c'est facile ceux-ci là moi personnellement je le jette si vous avez envie vous gardez vous faites une deuxième carte avec mais là c'est bon ah oui on a combien de feuilles on a douze feuilles douze feuilles dans le dans le paquet est simplement suffisant parce que bon pas une carte comme ça voilà je vous avez vu j'en ai pris la moitié d'une feuille pour faire ce style là et après si vous faites une forme par exemple vous avez découpé une étiquette et l'étiquette vous la gardez précieusement comme ça vous pouvez vous en resservir alors et salut amandine bonsoir et jessica trop satisfaisant céline mais oui tu vois c'est beau à regarder en plus carmen il ya une su une bonne ambiance le lundi soir avec beaucoup de réactivité de tout le monde c'est trop bien mais oui c'est grâce à vous jocelyne il fait chaud c'est supportable pas comme chez vous ah oui puis en plus il ya le vent je pense de la mer donc c'est bon c'est déjà un gros gros avantage alors à ma carte on va quand même la terminer parce que j'avais prévu des mots ils sont voilà là à ma droite et pour les mots on va utiliser ce set parce qu'en fait on va se servir de ce set pour la deuxième carte lorine tu t'éclates attend train de le faire avec nous c'est vrai tu fais en même temps lorine c'est ce que je comprends du moins si tu es en train de t'éclater donc tu scrapes avec nous muriel et la ta déchirure ça rend trop bien j'adore mais oui et carmène aussi tu aimes bien parce que franchement ça c'est une carte unique quoi voyez la déchirure en plus on voit même l'erreur que j'ai fait mais c'est pas erreur et donc ce papier repositionnel oui tout à fait donc là je viens de le jeter voilà j'ai mis dans la poubelle mais si on voulait le réutiliser donc imaginons que je veux refaire une autre carte avec je sais pas sur sur le papier justement qui est là et bien rien ne m'empêche je remets dessus il tient voyez je peux tout à fait ah oui mais il tient même là donc c'est parfait j'ai même pas besoin de tenir avec l'autre je peux tout à fait revenir par dessus il n'y a pas de problème bon du coup cette carte là sera pas unique parce que vous réutilisez la même déchirure mais c'est tout à fait possible c'est repositionnable j'allais dire à souhait il y a certainement une limite on va pas faire dix mille trucs avec mais voilà c'est repositionnable ça c'est sûr alors là je vais mettre mon mot avec le j'allais dire la température avec la couleur épinette enivrante quand même le lapsus avec la température là c'est quelque chose où est passé mon brouillon là je veux juste tester ok tout va bien et je vais mettre le mot par là je vais essayer de me rapprocher quand même pour faire à peu près droit parce que là c'est pas gagné ouais c'est pas tout à fait droit bon ça ira quand même c'est pas grave et le jess salut salut alors lorine oui tu fais un tour de moi trop bien et donc c'est bien avec la déchirure tu as fait la déchirure aussi c'est moi je trouve ça génial en plus c'est facile ah oui vous pouvez faire avec des enfants parce que les enfants j'aime bien déchirer en général donc vous pouvez faire avec des enfants ça marche un papier de masquage 12 feuilles voilà merci sabine avec la référence page 141 exactement tout à fait merci beaucoup c'était là ça oui c'était là orange emilie par exemple lundi dernier tu as découvert la technique du bokeh exactement les ronds lumineux grâce à rachel c'est trop bien tu l'as essayé emilie depuis du coup j'espère que oui et grâce à emilie d'ailleurs on a appris la semaine dernière que c'était une technique japonaise enfin pas une technique le mot venait du japonais voilà c'est on apprend beaucoup de choses quand même dans les lives alors là je vais mettre un petit ruban donc j'essayais j'ai essayé j'hésitais je pense que celui-là il pourrait quand même bien aller entre le donc ça c'est le métallisé ou comment est ce qu'il s'appelle ruban métallisé tissé perruche de parade ouais je pense que ça va être celui-là ou bien si je trouve le bout vous connaissez cette blague là c'est un bouc un fou qui cherche le bout du ruban puis un autre qui arrive et qui lui dit qu'est ce que tu fais bah je cherche le bout puis l'autre il dit mais c'est pas la peine je l'ai coupé hier bon bref ben justement je trouve pas le bout bon bref on va pas prendre celui-là du coup il est puni on va prendre celui ci et puis on va juste mettre un petit bout là pour le rappeler hop alors lorraine ouais carrément les enfants adorent faire les pinceaux ben voilà en plus alors entre la déchirure et le pinceau ça c'est vraiment une carte pour les enfants quoi patricia hello mais oui ça fait longtemps en effet ravi de te revoir ce soir tu as réussi à nous voir en live trop bien sabine les a retrouvés ben voilà c'était pas loin attendez qu'est ce que je fais donc là j'utilise mon stamp in seal qui est un autre nom en français je sais plus lequel mais si vous tapez dans la boutique stamp in seal ça fonctionne ou bien je l'ai mis en dessous de la vidéo et là je vais juste coller mon ruban alors c'est pas un ruban on va pas faire tout le tour de la carte c'est vraiment pour avoir un petit bout de tissu parce que j'aime bien avoir un petit bout de tissu comme ça voilà on va dire comme ça ça tient c'est l'essentiel et puis ça fait un petit petit truc quoi un petit rappel voilà muriel le vert c'est trop bien ok oui c'est la même pas ça c'est mais qu'est ce que je parle ce soir à riel hello hello émilie tu laisseras bientôt ah super et tu m'enverras une photo du résultat mais oui il faut absolument que tu m'envoies la photo après un voilà ça a marché ça a collé suzanne est morte de rire il faut savoir qu'il y a deux bouts à un bout attend il y a deux bouts à un bout j'ai pas compris désolé mon cerveau est lent ce soir alors attendez mon super tapis silicone pour utiliser mon mon stamp in seal indispensable maintenant attention on va coller et alors là on n'a que un millimètre de jeu donc je vais essayer de le mettre là pas là où il ya le ruban en premier pour pouvoir voir convenablement parce qu'avec le ruban ça fait un petit relief et je passe doit être bon comme ça on colle magnifique on a collé comme il faut bon oui rien c'est mieux s'il ya le blanc en dessous voilà voyez j'ai bien collé fier de moi sandra tu as reçu les hippopotames aujourd'hui tu as dû aller les chercher ce soir au à la poste j'imagine donc génial tu vas pouvoir commencer à jouer avec c'est tout l'adhésif de préféré de rachel alors merci sabine elle vient de mettre donc la référence du stamp in seal qui a un autre nom en français qui est donc écrit là voilà merci beaucoup sabine up on colle on est parti et voilà on est bon et donc sa première carte elle est presque fini presque vous vous en doutez parce qu'il manque toujours la même chose qu'on met un tout dernier c'est à dire les bling et puis les bling les bling attention c'est droit et donc là du coup eh ben on a un bord de 1 mm partout c'est à dire le vert il fait un millimètre et le blanc là la base de cartier épaisse la base de cartier épaisse elle est aussi spéciale millimètre alors suite à mon histoire de j'ai coupé un bouillard ok ok c'est ça oui oui effectivement alors patricia c'est quelle technique et bien c'est la technique avec le papier de masquage donc tu verras en replay j'explique tout comment est ce qu'on fait c'est tellement simple que tu vas dire ah c'est que ça d'accord mais oui c'est que ça c'est tu verras c'est très très bien ce produit est juste super sabine tu aimes magnifique céline c'est quoi cette histoire de tapis silicone il sert à quoi attend je te dis tout de suite sabine vous l'assistante de mais oui génial alors j'ai mon assistante sapine impeccable merci laurine d'avoir relevé le point et heureusement que sabine est là pour me mettre les références comme il faut cela dit c'est aussi je crois sous la vidéo mais c'est mieux quand on est dans un live d'avoir ça effectivement tout de suite quoi alors le tapis silicone céline c'est parce que quand j'utilise ce truc là qui s'appelle stamp in seal adhésif c'est scellé voilà c'est ça en français donc moi je l'appelle stamp in seal parce que c'est écrit dessus et bien le bout de colle alors est ce qu'on va le voir tu vois ici à quelque chose qui brille et c'est ça la colle en fait quelquefois ça se coupe un tout petit peu après voilà un tout petit peu après le bout gris là et du coup quand c'est comme ça et ben t'arrives pas à coller comme ça et grâce au tapis silicone donc le tapis silicone permet de faire avancer le le bout collant peut-être ça se voit en tout cas là il a un petit peu avancé regarde si je l'avance encore là il s'est avancé mais ne colle pas sur la silicone donc du coup ça permet vraiment d'avoir le la mort ce qui est toujours au bout du nez en fait là d'ailleurs je l'ai avancé il y en a même au dessus maintenant pas si bon voilà en tout cas c'est l'astuce pour utiliser ce truc là c'est vraiment vraiment très très bien on peut aussi le faire autrement certainement mais ça c'est bien parce que ça ne retient pas la colle donc on disait les bling et les bling alors il y en a plusieurs au choix donc je pense moi je vais plus je pense opter pour ça parce que c'est exactement la même couleur c'est les poids décoratifs mat voilà les poids décoratifs mat des in color mais on pouvait aussi utiliser les cailloux là les cailloux qui sont à la même presque de la même couleur mais un peu plus clair ou alors je m'étais dit en carrément en très soft donc soit du transparent soit d'une a créé maintenant ça va être les verts je pense donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec les verts qu'ils lèvent la main mais je pense que je vais utiliser les verts cela ça veut dire les poids mat faut appeler les choses correctement parce que ça ça s'appelle faux verre de merde aussi dit les verts ça va pas c'est ver t et ve 2 r e français c'est dur comme alors ça je peux le mettre de côté maintenant donc c'est bon je peux prendre bling bling mais oui mais les bling bling ah c'est bien tu trouves ça pratique c'est ligne tu t'es aussi acheté le chamois pour nettoyer les tampons magnifique alors je pense que tu vas pas regretter donc pour celles qui savent pas le chamois c'est ça qui a l'air tout sale mais en fait il est propre c'est pour nettoyer les tampons une fois qu'on a fini d'utiliser ses tampons alors eh bien on est parti alors j'ai mon petit bout de mastique qui est parti lui aussi je dis on est parti et puis le bout de mastique il est parti mais alors moi je pense que là il fait grève donc on va l'enlever et on va reprendre un autre donc quand vous avez fini votre bout de mastique en fait il suffit de rappuyer et voyez ou pas voyez ça ressort directement ça sert à rien de tourner beaucoup parce qu'il sort vraiment très très vite et en quantité là j'ai tourné que un quart de millimètre quasi et il ya déjà tout ça qui sort bref donc mon mastique maintenant le point il s'est retourné comme une tortue là du coup il vaudra plus venir je suis sûr voilà est arrivé parce qu'en plus ça c'était la carte rapide à la base donc j'espère que ça va vous avez un petit peu de temps parce que on en a encore pour petit peu de temps voilà et celui là là et puis ça ira bien hop là hop là ça vous plaît voilà c'est tout sobre tout pratique à merci sabine elle a mis les poids maths merci beaucoup donc page 150 141 et puis la référence qui est notée la 159 etc voilà super lorine tu as craqué pour l'outil touche à tout avoue que c'est un craquage raisonnable parce qu'il est génial il coûte que 12 euros donc franchement c'est très très raisonnable et ça devient très vite indispensable donc je ne sais pas pour toi si tu as remarqué à quel point ça devient indispensable mais en tout cas moi je ne peux plus m'en passer qu'est ce que c'est que ça il ya une pierre là qui est tombée j'ai pas je vais la mettre là voilà on verra après voilà donc ça c'est pour la première carte la première technique donc on n'oublie pas on peut très bien faire une forme autre c'est à dire on peut faire un rond par exemple donc on va couper un rond on va mettre au milieu et on va avec la brosse estompe coloriser tout le reste et après ça va nous faire par exemple voyez comme le drapeau du japon puisqu'on parle du drapeau du japon tout le reste rouge et puis le centre blanc on peut faire ça facilement avec le papier de masquage bon évidemment si vous voulez pas faire le drapeau du japon parce qu'il n'y a pas de raison de faire le drapeau du japon et bien vous faites d'autres couleurs et puis au milieu vous mettez juste votre mot par exemple ou bien vous faites comme ici l'inverse c'est à dire vous perforer un rond dans le papier de masquage vous mettez le papier du coup tout autour et puis vous colorisez l'intérieur et comme ça on aura tout le reste qui aura pas de couleurs voilà donc ça c'est vraiment une technique de base sans besoin forcément de tampons il y avait un petit bout qui était resté collé voilà ça c'est la première façon d'utiliser notre papier de masquage je vais mettre ça là la deuxième façon et bien pour ceux ci on va prendre exactement le même matériel c'est à dire une base de cartes à la même coupé comme il faut voilà dans ce sens là c'est pas comme il faut pas mais dans ce sens là voilà tout simplement ça on n'a plus besoin un papier tu l'aimes tu le coupes 10 sur 14,4 et puis un papier de matage donc ici celui ci c'est la couleur marcis délice qui fait donc 10,2 sur 14,6 parce qu'après on aura un joli matage de 1 millimètre tout autour voilà donc cette carte ci en principe on va mettre comme ça ok et maintenant j'avais envie d'utiliser aussi du papier donc pareil le reste tout ça je n'en ai pas besoin je vais le mettre de côté on va garder que le papier blanc pour commencer et je vous avais dit tout à l'heure qu'on va utiliser ces papiers là qui vont avec ces sets de tampons qui est donc offert pendant la célébration pour 100 euros d'achat pour 100 euros vous avez d'achat vous avez offert en plus de votre commande le papier le set de tampons ici avec toute la collection de papier ici donc je l'ai déjà utilisé pas mal et il m'en reste là pour vous montrer quelques pages donc ça c'est le recto verso donc c'est un papier très fleuri qui est pas mal du tout alors le verso il est comme ça en couleur oasis orchidées d'oasis oasis d'orchidées voilà dans l'autre sens cette feuille là je l'aime beaucoup je trouve qu'elle est très fine et voilà et donc aujourd'hui on va prendre un jaune donc la jaune c'est l'envers de celui ci voilà alors bonsoir catherine magnifique carte c'est très bien ça te plaît c'est super céline tu ne l'as pas encore l'outil touche à tout bas alors peut-être que ça va venir en tout cas c'est un achat raisonnable c'est à dire vraiment elle est pas cher et avec tous les embouts qu'il a je m'en sers tout le temps ah oui pour info donc la spatule elle est idéale si jamais vous avez besoin d'enlever vous savez sur une enveloppe ou un colis que vous voudriez réutiliser les étiquettes de ups dhl ce que vous voulez là ce que vous utilisez pour enlever les étiquettes c'est vraiment génial alors ce papier je vais pas l'utiliser en entier hop et je vais le couper n'importe comment parce que j'aime bien quand c'est n'importe comment en fait voilà comme ça je vais le couper comme ça et on va utiliser que ce bord là voilà je pense que c'est une bonne idée on verra à la fin si c'est vraiment une bonne idée corinne super beau donc je pense que tu parles du papier oui je l'aime beaucoup aussi c'est très assez fin en fait ça fait très fin sera pour sa rapport de la fraîcheur sous cette saveur ah oui tu parles certainement émilie pardon de la carte hein c'est ça je pense c'est celle ci oui c'est frais en verre comme ça c'est fait longtemps qu'on n'a pas vu de verre dans la pelouse n'est ce pas je pense que la vôtre aussi elle est grillée complètement jaune c'est ça c'est la mienne en tout cas les cartes ça on arrose pas c'est hors de question sabine je fais ton astuce pour prendre les strass indispensable outil touche à tout bah oui c'est ça alors merci alors sabine a mis la référence page 155 à 12 euros et c'est en effet un petit prix on est tout à fait d'accord alors ceci est toujours mon papier de masquage donc vous le voyez ouais comme ça on peut le voir c'est toujours le papier de masquage et pour l'instant je mets ça de côté et avec mon set de tampons et bien je vais tamponner dessus je vais tamponner cette fleur là par exemple en couleur n'importe quelle couleur si possible une couleur qui se verra pour plus tard vous allez voir pourquoi donc je vais prendre cette couleur si épinette ennivante et ça suffit très bien comme ça je pense qu'il faut que je le recharge un peu mon encreur ça fait un depuis l'année dernière j'utilise avec grande intensité j'ai perdu ma lingette magique ah bah elle est là hop et bref il faut recharger l'encreur déjà parce que vraiment je m'en sers beaucoup beaucoup et je le remets non bah non j'étais pas obligé je suis pas obligé de le remettre dedans voilà on n'est pas obligé de ranger cette fois ci rachelle fait tout le bazar alors patricia c'est des papiers rétro mais oui en fait ça fait penser un petit peu aux tapisseries de nos grands-mères mais sur d'une carte et bien ça fait joli vous verrez parce que ce sera les cartes de remerciement pour mes clients du mois d'août qui seront donc publiés au mois d'août voilà pour tout vous dire voilà vous avez une avant-première une info en avant-première donc qu'est ce que je suis en train de faire là je coupe aux ciseaux pourquoi est ce que je coupe aux ciseaux et pas avec le poinçon parce qu'on pourrait découper au poinçon n'est ce pas on a des poinçons c'est fait pour ça hop voyez ils vont très bien ça peut découper pas problème le problème avec cette technique et le fait de découper avec le poinçon c'est que le poinçon il laisse un tout petit bord blanc de fallait 1 mm qui est très joli quand on fait du quand on l'utilise quand on découpe le la fleur et qu'on l'utilise comme ça on veut la coller par exemple sur un dimension rose c'est très bien et du coup ça fait très joli d'avoir ce petit bord blanc mais pour cette technique il faut vraiment que ce soit à ras et vous allez voir tout de suite pourquoi donc je vous rassure on va utiliser toutes les fleurs mais j'ai pris de l'avance et j'ai découpé les autres fleurs à l'avance cela dit ça prend pas non plus des plombes ça m'a pris quoi peut-être dix minutes à tout découper et une fois que c'est découpé eh ben on garde précieusement notre bout de papier à masquage parce qu'on peut le réutiliser à vie quasiment donc c'est ce dont parlait ou bien que demandait carmen tout à l'heure est ce que c'est repositionnable à souhait et ben oui en fait alors bonsoir nathalie pareil pas t'as pas vu le début zut je pense pas du coup tu pourras voir le replay donc on a fait cette carte si il faudra absolument voir le replay pour voir comment faire kathy bonsoir ariel sauf que toi alors sauf que moi je les perds tout le temps donc j'en ai plein tu parles de quoi de quoi ce qu'on parlait en fait je prends ma souris je regarde parce que je sais plus sandra j'ai pas vu le début j'étais au téléphone ballon c'est quoi ce sont ratat pas dit je suis occupée j'ai des choses importantes à faire un désolé ariel j'ai pas j'ai pas suivi ce que tu perds tout le temps et du coup tu en as plein je sais pas lorine c'est officiellement en assistance bien joué sabine merci beaucoup sabine franchement merci quoi corinne la carte que tu as fait avec l'iris le gay et la rose tant j'ai loupé voilà je suis désolé c'est plus de quoi on parle alors qu'est ce que j'ai fait que ma fleur excusez moi du coup je continue je sais plus ce que je raconte j'ai enlevé juste la pellicule et la même technique donc je mets sur mon bras juste pour enlever un petit peu de collant si vous avez des manches longues vous pouvez vraiment le faire sans problème sur le vêtement ça marche et vous constatez dès la deuxième fois ou la troisième fois que ça colle déjà un petit peu moins et c'est tout ce qu'on veut justement que ça colle un petit peu moins donc donc alors ce que je vais faire donc là j'ai pris toutes les couleurs je me suis pas cassé la tête c'est vraiment chez stampin up ils nous font l'assortiment de couleurs qui fonctionne donc c'est ici ou bien derrière vos paquets de papier vous avez l'assortiment de couleurs et donc ben là c'est pas de la paresse mais bon c'est de la facilité j'ai tout sorti et donc on va faire une fleur de chaque couleur ça vous va comme ça c'est bien bonsoir laurence bonsoir bonsoir nathalie ok tu regarderas le replay pour la carte verte oui à tout à fait il faut le faire et tu verras que c'est pas du tout compliqué en plus en prime donc c'est temps je sais pas pourquoi je garde le papier là on va l'utiliser après mais pour l'instant on n'a pas vraiment besoin donc je peux enlever ça j'en aurais pas besoin non plus mais bon ça ça traîne là c'est comme ça et voilà donc on va commencer à faire une fleur jaune en plein milieu ou un petit peu décalé bon on va le faire là on va commencer à tergiverser un pas possible qu'elle est belle c'est très joli déjà rien que ça j'aime bien parce que dès qu'on tamponne déjà on peut dire ouah c'est trop beau j'espère que vous serez d'accord avec moi mais je pense que oui c'est la magie des tampons après donc je prends une autre ce que je vais faire en fait c'est que je vais mettre un maximum de tampons sur un maximum de blocs hop les feuilles aussi le petit là il va bien trouver un coin là voilà et puis la grande feuille j'en aurai besoin je la grande feuille je l'utiliserai en dernier en fait donc pour l'instant on va rester là voilà la grosse fleur elle va aller là voilà on a organisé oui on a organisé aujourd'hui j'ai juste tamponné la fleur là à l'envers mais c'est pas grave ça fait un style et donc une fois que c'est sec donc puisque je barbe beaucoup ça tombe bien ça a eu le temps de sécher une coin que tu as trouvé super la première carte à excuse moi excuse moi excuse moi c'est bon on va y arriver à corrida je suis désolé une fois que c'est tamponné et bien notre motif on va le masquer donc on se rappelle l'utilité du masquage c'est de pouvoir tamponner autour sans salir ce qui est masqué puisque c'est masqué je vais le faire comme ça va être plus facile à comprendre je pense donc l'avantage d'avoir coupé bien à ras eh bien c'est qu'on va pouvoir mettre notre motif bien à ras forcément de celui qui est là voilà donc on l'a bien mis c'est parfait on est content et maintenant je vais pouvoir tamponner la deuxième donc on va dire que c'est celle ci je prends la deuxième couleur dans le lot parce que je vais les prendre du coup dans l'ordre il n'y a pas vraiment d'ordre mais ça va pas là ça brille voilà donc là c'est la couleur flamand fougueux que j'utilise pour cette belle fleur là qui est aussi très jolie et je suis pas trop dans quel sens je vais la mettre encore mais je vais la mettre ça c'est sûr et je suis en bonne pile par dessus ça va être bien carmen à force d'enlever mon surplus de colle sur mon vrai il va plus rester de peau excellent ah du coup j'ai trop appuyé j'ai fait des bêtises là mince on va devoir mettre d'autres fleurs c'est pas grave alors pour te rassurer carmen ça va très bien et il me reste même pas sur plus de colle là dessus parce que ce n'est pas un papier vraiment comment dire collant scotch voilà c'est pas du scotch du tout c'est vraiment juste comme du post-it un peu plus fort peut-être que le post-it voilà après donc la prochaine couleur c'est fruits des bois et eh bien là je vais mettre au dessus vraiment comme ça au dessus ou bien là ça aurait été bien aussi ouais là ça aurait été bien du coup j'avais déjà prêt préparé prêt découpé prêt tout ce que vous voulez les autres motifs donc en couleur bleu nuit je crois oui c'est bleu nuit donc j'avais fait tous les motifs déjà notamment cette jolie fleur donc on va la libérer de son de sa petite pellicule et on va la coller par dessus dans l'ordre dans le bon sens si possible voilà ça fait ça comme ceci hop attendez qu'on le fasse correctement c'est pourtant pas dur enfin en fait ce qui est dur c'est de pas mettre ma tête en dessous de la au dessus de la de la carte et donc sur la caméra c'est ça le problème isabelle coucou désolé pour le retard tu regarderas au replay évidemment pas de problème tu peux regarder au replay aucun problème voilà donc là j'ai la couleur on a dit j'ai oublié fruit des bois et je vais mettre ma grande fleur là derrière on tamponne bien ça va être bien tout ça et par ici donc pour l'instant ça ressemble à rien on est tous d'accord ça fait très laid voilà et on va mettre après d'autres petites fleurs ou grande fleur de l'autre côté je vais juste nettoyer parce que j'avais pas nettoyé tout à l'heure et ce n'est pas du tout la même couleur donc là j'ai pris la couleur melomambo pour faire une autre grande fleur j'ai l'impression qu'il ya beaucoup d'encre je pense que je les recharger récemment mais je ne sais pas je m'en rappelle plus évidemment que je m'en rappelle plus hop là j'ai failli faire une bêtise donc l'intérêt de tout ça c'est de masquer au fur et à mesure pour pouvoir avoir des fleurs qui sont superposés et celui là ne fait pas défaut ne fait pas ne manque pas la règle ne déroge pas à la règle il faut aussi la masquer convenablement ou presque voilà c'est convenablement de toute façon c'est sur l'autre papier de masquage donc il n'y a aucun problème je sais plus si j'en crée je crois que oui mais refaire et voilà on est bon l'outil touche à tout un oui tu perds l'outil touche à tout comment est-ce possible à riel tu l'utilise passer le mien il est tout le temps dans mon pot à crayons en fait c'est juste indispensable je m'en sers tout le temps tout le temps isabelle c'est quelle celle de tampon c'est celui ci pardon c'est beauté authentique donc tout à l'heure on a utilisé le mot qui est là toujours là pour toi et là on va on utilise toutes les fleurs on va utiliser juste comme ça je pense donc c'est ce cette scie dont on se sert voilà je pense que j'ai pas bien appuyé pour le jonction la mais c'est pas grave on va dire que c'est pas grave et il faudrait une autre fleur pour remarquer celle ci elle est pas mal on va regarder celle ci parce qu'elle est déjà pas mal du tout pour la partie juste là et après on va prendre des plus petites et puis les feuilles aussi et puis tout ça quoi c'est un bouquet en fait qu'on essaie de faire au cas où vous auriez pas saisi avec tout mon bazar de masquage là on essaye de faire un joli bouquet donc là ça s'enlève sans trop de problème à sauf là ça s'est déchiré bon mais c'est tout l'intérêt justement de le faire dans de coller décoller sur la peau pour avoir un papier qui peut s'enlever sans trop de problèmes voilà donc là j'ai un petit bout un désolé qui est parti mais c'est pas grave parce que je veux tamponner ici en bas avec la couleur oasis d'orchidée oui il est très beau n'est ce pas isabelle au fait sandra tu seras pas dimanche prochain mais tu as trouvé une ce que je rêve pour le scrap vous avez réussi à me faire venir attends au fait ne sera pas là dimanche prochain pour le scrap vous avez réussi à me faire venir et c'est de la faute d'émilie j'ai pas compris tu seras là ou tu seras pas là moi je comprends que tu seras là allez hop tu seras là t'as pas d'excuses tu dois être là avec émilie voilà émilie rigole du coup ben ouais voilà c'est ça il faudra être là par contre je plaisante pas il faut être là donc merci pour le rappel celles qui veulent venir au scrap en live de en scrap en teams pardon de ce dimanche et bien sentez vous libres surtout venez j'ai mis le lien en dessous pour s'inscrire donc il faut juste s'inscrire pour avoir le le code un code de pouvoir se connecter quoi parce que je vais pas le mettre sur internet comme ça c'est une évidence et voilà c'est tout alors maintenant je vais juste rajouter des petites petites fleurs en jaune parce que notre papier sera jaune donc je pense que ça pourrait faire pas mal ici on a encore le papier en fait là où c'est moche partout c'est moche on encore le papier de masquage donc du coup on va rajouter comme ça voilà une petite fleur jaune ici j'aurais bien aimé en mettre une autre là ou bien une feuille tiens on pourrait mettre une feuille aussi on s'en vient au même faut masquer quoi qu'il arrive hop je pense que je vais plutôt mettre une feuille là donc une feuille en quelle couleur je pense que c'était grenouviérette voyons voir qu'est ce qu'ils nous ont proposé feuilles sauvages c'est très foncé riche raisin bah c'est riche raisin que je n'ai pas sorti bah tant pis ce sera celui là parce que le riche il est encore derrière l'ordinateur donc sandra vraiment tu seras pas là et c'est de la faute d'emilie alors emilie quelle est ton excuse attention ça va barder les filles c'est quoi c'est lâcheuse non mais franchement quelle déception je suis déçu malheureusement tu seras pas disponible non mais je rêve emilie n'est pas disponible malheureusement merci voilà il manquait le petit un instant donc la petite fleur aussi elle a droit à son masquage juste là là vous êtes devait en train d'être vous devez certainement être en train de vous dire qu'est ce qu'elle fait ça a l'air moche vous verrez corinne tu t'inscris pour dimanche tu n'as pas reçu le code effectivement tu n'as pas reçu personne ne l'a reçu encore je ne l'ai pas encore envoyé il est créé pourtant et tout mais je me dis que si je l'envoie maintenant il n'aura forcément une ou deux ou cinq ou six qui vont me dire j'ai perdu ce que tu peux me le renvoyer donc peut-être que c'est mieux de l'envoyer au dernier moment ce que je me suis dit et du coup vous allez recevoir je pense samedi ou vendredi si mais bon vendredi après le travail quoi je vais voir suivant ce que j'arrive à faire voilà voilà et c'est toujours la même feuille que je dois mettre partout et qui en plus est déchiré c'est quand même quelque chose alors là c'est pas bon alors alors voilà donc là on reprend notre feuille notre petite fleur jaune ça va dépasser un peu c'est pas grave et puis puis une autre je sais pas trop moi après on va mettre là là oui mais celle ci elle est jaune déjà ok donc c'est très bien et vous savez quoi on va arrêter là pour l'instant et on va mettre la grande tige voilà donc notre papier va être comme ça c'est parfait ça cacher ma bêtise qui est là et puis donc la tige elle doit venir comme ceci et on va la faire en vert un bloc qui ira à peu près donc encore une fois le bloc malheureusement le bloc qui va parce que celui-là il ira mais la tige elle va dépasser le bloc qui va il est derrière l'ordinateur donc ça va peut-être dépasser à même pas aucune chance quelle chance à l'orine elle visualise bien mais c'est parce que je pense l'orine est en train de faire du coup elle comprend très bien où est-ce que ça va aller tout cette affaire alors on va remasquer à nouveau ma fleur rose là hop c'est vrai et voilà comme ceci et donc une fois qu'on a masqué j'ai un petit peu débordé je pense que ça va faire à une bordure mais tant pis tant pis tant pis et on va faire comme ça pour commencer attention les filles rachel va se fâcher exactement corinne attention je vais me fâcher si c'est comme ça je fais plus de live je blague bien sûr c'est hors de question que je ne fasse plus de live ariel pardon tu passes ton temps à chercher tu l'as retrouvé mais tu les cherches tu les retrouves pardon mais tu les cherches d'accord ok ok je comprends mieux alors puisque là on a la chance d'avoir un papier qui sera dans ce sens là et ben je pense qu'on peut utiliser notre tige aussi dans l'autre sens pour cette fleur qui est là bon à vrai dire on n'a même pas forcément besoin du papier de masquage puisque là on va la faire arrêter juste là et ça y est très bien voilà et on va prendre cette même technique pour faire ici encore une histoire de dire vous voyez qu'il ya plusieurs tiges comme là j'ai débordé on fait ça hop parce que dans un bouquet en général il ya quand même plusieurs tiges voilà ok c'est bon on a fini avec les tampons alors maintenant on va enlever émilie on se débrouillera et voilà pardon on se débrouillera pour venir ensemble au prochain scrap en live ok mais le scrap en live ça c'est facile c'est là maintenant mais en teams c'est ça qui est différent parce que comment on peut causer en vrai quoi ah là là les filles vraiment donc vous pouvez garder ceci décidément donc moi je vais les garder pour les réutiliser parce que c'est quand même bien pratique et c'est ce que on disait tout à l'heure donc on peut réutiliser à souhait donc je vais les garder avec le set de tampons donc dans le dans la boîte directement parce que ça sera toujours bien utile et ça va faire joli ou enfin j'espère parce que j'ai pas fait de test là encore pour l'instant ça ressemble vraiment pas grand chose mais j'espère que mon bouquet va être beau quand même mais oui ça va être beau regardez voilà et puis cela je les ai pas utilisé mais je vais quand même les mettre dans la boîte pour pas les perdre et voilà regardez ce que ça donne parce que là le bazar ce pas beau mais quand c'est bien mis comme il faut et ben on a un superbe bouquet avec les fleurs qui sont ça donne du coup du relief 1 sans avoir besoin de les couper à la machine avec les fleurs qui sont superposés sans avoir d'encre partout c'est pas mal quand même alors ah oui laurine tu fais pas celle là mais t'en fais une autre c'est pas grave donc ça veut dire que c'est joli aussi ce que tu fais patricia ont fait de très belles cartes avec cette technique de masquage ça fait longtemps qu'on n'a pas fait même à la fois refaire donc tu prends pas ce set de tampons là ok mais le bouquet t'as aidé bon parfait laurine donc c'est très bien j'ai hâte de voir le résultat de tes oeuvres alors je vais mettre tout ça de côté donc parce que là j'ai tout mon bazar voyez voilà en continuant donc notre carte parce qu'il faut quand même que on arrive à la terminer n'est ce pas cette carte tout simplement on colle hop voilà et voilà alors attention faut que ce soit aligné donc évidemment le papier vous aurez compris c'est du tu l'aimes tu le coupes donc c'est exactement la même mesure que le papier blanc c'est du c'était avant que je le coupe comme ceci c'était du 10 sur 14,4 que j'ai donc coupé n'importe comment et ça nous donne ceci très joli magnifique catherine patricia aussi carmen isabelle vous aimez bon c'est parfait attendez ce pas fini c'est pas fini et donc on va prendre notre super joli matal et avant ça je voulais mettre quand même un petit ruban et je pense que le fil de lin il va aller bien parce que c'est ça fait nature et parce que c'est bien le fil de la nature je pense que c'est pas mal et je vais le mettre un peu en bas parce que je voulais mettre un mot quand même au dessus donc attendez le noeud on va le faire là et puis on est parti hop donc le fil de lin c'est un une fibre donc naturelle forcément qui est toujours passe-partout ça fait une petite touche délicate neutre c'est moins tranchant que du blanc je pense que c'est toujours un simple passe partout en fait un si on veut pas parce que là je voulais vraiment attirer l'attention sur le bouquet tout en mettant quand même parce qu'il le faut une petite touche de tissu de voilà de quelque chose de d'une autre matière voilà que du papier on va y arriver et ben voilà le fil de lin pour ça c'est d'après moi idéal c'est un intemporel je me demande depuis quand il est dans le dans le catalogue je pense depuis toujours avant il était présenté différemment maintenant il le vend dans cette avec cette bobine là c'est hyper pratique parce qu'avant c'était dans un truc où on avait le la forme du pli là et c'était pas beau et voilà donc maintenant c'est comme ça c'est mieux hop j'aurais pu faire le nez avant de couper ça aurait été plus intelligent mais enfin c'est pas grave c'est fait quand on réfléchit pas voilà ce qui se passe parce que du coup j'ai coupé beaucoup trop de fils c'est pas grave et voilà voilà donc ça c'est avec le fil alors ce suzanne quel artiste tu fais pas loin de van gog merci merci suzanne alors après van gog il fait du non c'est picasso oui donc van gog c'est bien picasso c'est fait du pas pareil quoi mais van gog c'est un très joli compliment merci beaucoup emily tira même campé devant chez sandra alors là je compte sur toi emily pour absolument ne pas faire faux bon le prochain donc ce sera en août a priori c'est et donc je compte sur vous deux les deux en même temps attention parce que là on m'avait fait une fausse joie 1 et puis finalement tout ça pour me dire non on laisse tomber merci alors je plaisante évidemment ce n'est pas une obligation du tout de venir c'est juste que ça m'aurait fait plaisir voilà donc attendez voilà je colle convenablement hop on est bon on va donc mettre la carte sur sa base de cartes pourquoi est ce que j'utilise au fait à chaque fois je ne précise pas c'est juste écrit dans la description à chaque fois j'utilise toujours pour la base de cartes du papier épais parce que pour le blanc en tout cas donc j'aime beaucoup les bases blanches vous l'aurez remarqué j'utilise quasi que ça et ça donne vraiment un rendu c'est beaucoup plus épais que le classique et ça donne un rendu plus professionnel en tout cas donc ça fait plus qualité quand la destinataire le reçoit dans les mains si le fond la bouge ou bien est pas si solide et bien ça ne fait pas grande qualité tandis qu'avec une base épaisse tout de suite ça fait ça fait chic quoi donc comme on veut absolument que nos destinataires conserve nos cartes et ben autant leur donner quelque chose de beau quoi et voilà c'est pas mal quand même en tout cas moi j'aime bien donc là je suis vraiment contente du résultat pour le mot j'ai pris une chute de papier d'une taille voilà qui traînait quoi une chute de papier tout simplement je dois quand même nettoyer quelque chose là parce que j'ai besoin d'un bloc on range ça convenablement et donc le mot il est là je vais faire un petit test voir si ça si ça va bien tamponné droit je l'espère hop oui ça a l'air bon parce que le but c'est pas de recommencer même si la petite bande elle est longue c'est pas de recommencer 400 mille fois oui mais évidemment si je peux pas mettre ma tête au dessus c'est compliqué on va dire c'est bon c'est bon le hasard fait bien les choses muriel bravo c'est joli super magnifique ce rendu sylvie merci beaucoup donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment avec tous les tampons donc j'ai pris celui ci parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi mais vous pouvez faire avec plein d'autres choses et je vais vous montrer tout à l'heure ah ouais je sais bien que j'ai oublié quelque chose et j'ai oublié les attendez les petits 3d là les petits dimensionals ça là dessus vous voyez rien de ce que je fais donc les petits dimensionals parce qu'on veut mettre un peu de relief et ensuite on va passer au plus important dans la carte les bling bling les indispensables bling bling voilà hop comme ceci hop là et voilà donc le mot il est bon tout est bon et voilà magnifique tu adores les couleurs corinne à moi aussi j'aime beaucoup l'arc-en-ciel enfin l'arc-en-ciel le feu d'artifice plutôt ça fait le bouquet final en fait comme ceci carmen vous êtes trop rigolo sandra émilie on veut absolument vous voir au prochain teams exactement voilà merci carmen de l'avoir dit céline trop trop beau merci beaucoup alors en bling bling j'avais pensé à deux ou trois je sais plus pardon pour le bruit ah oui c'est vrai j'avais pensé ce petit papillon là pourquoi pas ça fait longtemps aussi que je m'en suis pas servi les petits papillons ça pourrait être pas trop mal qu'en pensez vous hop ou bien les ouais je pense à être cela quand même donc ça c'est les bijoux iridescent non bijoux classique cristal durin irisé parce qu'il ya un petit peu de rose un petit peu de jaune dedans donc ça j'aime vraiment bien marie terrestre au beau merci beaucoup avec nous c'est sûr ce sera patrice ben oui alors que si vous attendez sandra émilie ou bien alors ça c'est les perles irisé donc ça ça fait vraiment chic quand même les perles elles font toujours très très chic ou bien cela bon faut décider un jour je vais quand même rester sur les perles donc ça fait un moment je me sers que de ça l'impression mais elles sont vraiment magnifique donc j'espère que vous serez d'accord avec les a sabine les papillons et va vio oulala alors les papillons ça fait longtemps effectivement bon allez on prend les papillons alors s'il n'y a pas de d'objection votre honneur et bien on prend les papillons ça vous va tout le monde les papillons donc là je vais essayer avec la spatule parce qu'ils sont vraiment très plat quand même donc voilà on va mettre un comme ça sont tout petit les papillons par rapport à l'énorme bouquet c'est marrant hop puis je vais remettre bien en bas aussi je pense comme ça fait longtemps que je n'en suis pas servi ben je me venge j'en mets plein personne n'a dit au fait ah oui c'est bon papillon tout le monde de perles et un papillon carmen c'est très précis céline et isabelle papillon jessica papillon ok ouf c'est bien j'ai fait papillon merci beaucoup sabine du coup mon assistante sabine d'avoir proposé les papillons c'est super hop et puis un petit dernier là voilà un qu'elle est belle ma carte juste comme ça ça je vais peut-être le laisser en fait ça fait pas mal il ya plus de ruban que que nécessaire je sais pas si je le laisse ou pas on verra voilà donc notre carte est terminée on ça fait beau n'est ce pas bonsoir chantal chantal offre absolument que tu regardes les replay pour voir comment qu'on a fait toutes ces belles cartes alors tenter je dis toutes ces belles cartes c'est de belles cartes voilà alors évidemment c'est pas tout j'ai pas enfin c'est tout pour notre travail en tout cas mais je voulais vous montrer d'autres cartes donc ça c'est celle qu'on a fait celle ci ici je l'ai combiné avec la technique de la semaine dernière parce que tout simplement les ronds là que j'avais découpé traînait sur mon bureau donc du coup hi brenton hi hello welcome nice to see you tonight donc les les ronds ils traînaient sur mon bureau donc du coup je les ai réutilisé pour faire un petit mix qu'est ce que vous en pensez donc ça fait le même enfin c'est quasiment la même dans une autre couleur vous voyez que le déchirure du coup c'est complètement différent et en plus du coup j'ai mis la technique bouquet dedans perso j'adore 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 donc si vous voulez faites exactement ça aussi donc mélanger les deux techniques je trouve que c'est vraiment super ensuite la technique avec les les fleurs là comme ça eh ben on peut le faire avec d'autres choses par exemple avec les hippopotames c'est cool non alors celle là je l'aime bien parce que donc le reste comme tu es ça vient d'un autre c'est de tampon goût de miel je crois et celle ci là elle est juste c'est la seule petite ballerine que j'ai fait tout le reste là c'est comme si on dit voilà tout le monde est pareil sauve toi reste comme tu es toi tu es unique j'aime beaucoup cette carte là je suis fière de moi voyez je me lance des fleurs et puis la dernière c'est aussi avec les hippopotames et puis là c'est un petit ça va et pareil et bien ce c'est petit hippopotames que j'ai donc découpé et bien je les garde précieusement ici voyez donc ils sont tous sur tamponné on va dire mais ils sont tout à fait réutilisable donc ça veut dire que c'est une technique que je peux refaire à nouveau avec les hippopotames sans problème puisque le masking paper le papier à masquage et bien il est toujours utilisable ça veut dire que là ce soir on a utilisé quoi pour faire tout ça en gros on va dire pour ces deux cartes là on va dire qu'on a utilisé une feuille c'est à dire on a utilisé on a découpé la moitié avec le déchirure et puis tous les les tampons que j'ai utilisé on va dire ça prend la deuxième bande de la feuille donc une feuille pour tout cela il y en a 12 sachant qu'on peut réutiliser à chaque fois je trouve c'est un produit vraiment économique et que que l'on peut réutiliser à souhait donc c'est vraiment quelque chose de sympathique je vous conseille alors céline j'ai tu as une préférence pour la couleur bleu tôt aussi c'est ta couleur préférée tiens ça me rappelle quelqu'un sandra aussi sa couleur préférée patricia plein de belles couleurs pétillantes comme toi merci laurine sabine vous adorez sans rat tu adores aussi avec les hippopotames donc c'est top avec les hippopotames moi j'adore aussi jessica t'adore la dernière donc c'est celle ci je suppose moi aussi j'aime beaucoup beaucoup on peut colorier de toutes les couleurs en plus les hippopotames avec les blends c'est génial sylvie la verte est ta préférée moi j'aime aussi beaucoup après dieu je les aime tous c'est facile très sympa les hippopotames carmen magnifique à feu d'artifice bon bravo c'est bien ça vous plaît visiblement alors suzanne très bon point j'attendais est ce que quelqu'un va le trouver c'est effectivement à où est charlie que j'ai pensé en réalisant cette carte ci mais j'ai pas trouvé de tampon qui disait quelque chose qui pourrait faire penser à oui charlie donc du coup j'ai juste dit ça va mais oui en fait on pourrait faire toute une page entière donc imaginons je sais pas toute une page entière et puis en en mettant un seul qui est différent par exemple comme celui ci et puis dire bah où est le ou est-ce que tu es ou je sais pas quoi faire un jeu peut-être même pour les enfants c'est pas mal ça aussi catherine toutes les cartes sont belles nathalie tu adores aussi avec la bonne humeur tu t'abonnes à ma chaîne mais super bravo merci nathalie donc c'est tous les lundis à 20h30 surtout n'hésite pas à revenir la semaine prochaine la dernière avec le bouquet parce qu'il y a du rose corinne en c'est bien celle là aussi elle a du rose regarde il y a du rose et du rose flamand c'est beau aussi flamand jocelyne les cartes sont magnifiques tu adores super alors je reprends ma tête bon j'espère que ça a été avec le nouveau l'éclairage et tout ça je vais vérifier dans la dans le replay j'espère vraiment parce que ce serait pratique en tout cas merci beaucoup pour votre compagnie ce soir ça m'a vraiment fait très plaisir désolé ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu mais j'espère que cette technique vous aura plu je voulais vous montrer au moins deux options mais après il y en a tellement plus que laissez parler votre créativité avec ce produit vous découpez ce que vous voulez la forme que vous voulez vous colorisez autour ou à l'intérieur c'est on peut faire énormément donc voilà utilisez le amusez vous et surtout partagez et montrez moi ce que vous avez fait et voilà quoi la semaine prochaine au programme nous avons carte simple parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait carte simple donc ça veut dire avec du papier de l'encre et en fait peu de matériel donc n'hésitez pas à venir et à me dire ce que vous en pensez voilà Sabine ça y est tu as fait c'est vrai où je veux voir ça magnifique super Laurent ça te plaît Nathalie tu reviens sans faute lundi super donc quand vous vous abonnez n'oubliez pas de mettre la petite cloche comme ça vous avez la notification de quand le live commence aussi ça peut être pratique parce que sinon on est peut-être en train de chercher où est ce que c'est encore la chaîne de Rachel on sait plus donc voilà ça peut être pratique voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous voulez encore vous inscrire au scrap en teams qui aura lieu dimanche matin je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo le but c'est vraiment juste de scrapper ensemble je vous enverrai la liste du matériel à préparer de votre côté à l'avance donc pour celles qui sont déjà inscrites ne vous inquiétez pas j'ai pas encore envoyé cet email là c'est prêt cela dit mais je l'ai pas encore envoyé je voudrais l'envoyer avec le lien vendredi du coup je pense voilà on scrappe juste ensemble on passe un bon moment et l'avantage c'est que je parlerai pas toute seule je parlerai avec vous en même temps par contre pour commander le kit celle qui voulait le kit c'est fini je peux plus l'envoyer parce que ça n'arrivera pas à temps je pense je veux pas risquer quand même que ça arrive après coup ce serait dommage mais celles qui voudraient préparer leur matériel et bien sont les bienvenus inscrivez vous donc juste via le lien qui est sous la vidéo voilà bah belle soirée à toutes et merci beaucoup pour votre compagnie vivant lundi prochain mais oui moi aussi je pense pareil bonne semaine à tout bon courage vraiment pour demain manger des glaces faites quelque chose à la lapicine restez au frais en tout cas hydratez vous prenez bien soin de vous faites attention tout ce qu'il faut quoi et puis on se revoit la semaine prochaine quoi à muriel quand est ce qu'on reçoit le kit alors je l'ai envoyé je suppose que ça va mettre à les deux trois jours je dirais mercredi ou jeudi je dirais à peu près en tout cas c'est déjà parti maintenant c'est dans les mains de la poste j'espère que le facteur va courir un petit peu plus vite que le mien parce que donc le mien pour info si ça vous intéresse il travaille à temps partiel faut croire le lundi a jamais de courrier voilà même si les trucs sont arrivés sont partis depuis très longtemps bref je raconte ma life c'est tout je pense bonne soirée bonne semaine à toutes et donc soit à dimanche soit à lundi prochain à bientôt bye bye